La solution optimale d'un problème de optimisation linéaire peut être trouvée sur un vertèque du polyhédron contraint. Mais ce n'est pas pratique d'énumérer tous les vertices. Donc l'idée de l'algorithme serait de commencer d'un vertèque, et puis de bouger vers un vertèque qui est mieux dans le sens de la fonction objectif que le précédent. Donc c'est une représentation du polyhédron contraint, et nous allons commencer par un point X0, et puis nous allons trouver une direction qui va à l'aise du polyhédron et qui va atteindre le prochain vertèque, un vertèque végé. Et nous allons continuer la procédure iterativement, puis nous allons commencer par X1, et nous allons identifier une autre direction à l'aise du polyhédron afin que la fonction objectif diminue, et nous allons atteindre un autre vertèque, X2. Nous allons le faire encore, nous allons suivre un autre l'aise du polyhédron contraint qui diminue la valeur de la fonction objectif et puis nous allons atteindre le point X star, où nous ne pouvons pas trouver un l'aise qui va améliorer la valeur de la fonction objectif. En ce cas, X star est l'optimale solution du problème. Donc c'est toute l'idée de l'algorithme simplex. Nous allons essayer de le mettre maintenant dans la forme d'algebraique. Donc nous allons d'abord soumettre quelques des concepts principaux. Donc, d'abord nous voulons résoudre le problème qui est écrit dans la forme standard, ce qui signifie que toutes les contraintes non-triviales sont des contraintes d'égalité, et puis toutes les variables doivent être non-negatives. l'objectif est C transpose X, et nous avons un problème avec n variables et m contraintes. Donc, d'ailleurs, la métrique A a m rouges et n columns, le vecteur B a m entrées, et le vecteur C a n entrées. Quels sont les ingrédients que nous allons utiliser pour investiguer le polyhydron contraint ? Donc, c'est un rappel de l'analyse des contraintes que nous avons fait dans une précédente vidéo. Donc, nous savons qu'un vertèque est représenté algebraiquement par une solution basique visible. Il est caractérisé par un set de indices de m indices que nous appelons J1K à JmK qui est le set d'indices qui corresponde à la solution basique visible à l'iteration K de l'algorithme. Ces indices sont associés à une matrice qui est obtenue par prendre les coulumnes de la matrice A. Donc, nous prenons les coulumnes correspondant aux indices identifiés ici, et nous les choisons d'une manière qui est invertible. C'est appelé la matrice basique et nous la dénotons en utilisant B. Dans une solution basique visible, les variables basiques peuvent être calculées en utilisant cette matrice B. XB, qui sont les composants de la verticale est égale à B minus 1 B. Et nous savons que les variables non-basiques sont posées à 0. Nous avons aussi le concept d'une direction basique. Il prend en fait un variable qui est hors de la base, par exemple, la variable P, qui a actuellement une valeur 0 parce qu'elle est hors de la base, et essaie de donner une valeur positive. Nous avons vu que cette direction, au moins la partie basique de cette direction, peut être calculée par minus B, minus 1, A, P, où A, P est la colonne de la matrice A. Et nous pouvons calculer la vente de l'objectif dans la direction basique. C'est appelé le coste réduit et est calculé en utilisant cette formule donc le coste réduit pour la variable P est égal à la coste de la variable P, minus Cb, qui est le vecteur mais seulement la partie basique, transposée B, minus 1, A, P, où A, P, encore une fois, est la colonne de la colonne de la matrice A. Ces sont les ingrédients. Nous allons maintenant regarder l'algorithme. La première chose est d'initialiser. Nous avons besoin d'un vertèx start qui est représenté par x0 sur la photo à droite. Pour cela, nous avons besoin de sélectionner un set d'indices j0 de m indices qui correspondent à une solution basique visible. Cela signifie que la matrice basique correspondante est invertible et que les variables basiques sont non-negatives pour que soit une solution basique visible. Notez que, en général, il n'est pas facile de trouver un vertèx initial. mais nous restons ce problème pour plus tard. Nous assumons maintenant que nous sommes capable de faire ça et nous allons commencer d'ici. Maintenant, nous avons besoin de trouver une direction basique c'est-à-dire que nous avons besoin de sélectionner une variable basique non-basique pour que l'associté est négatif. Cela signifie que la direction basique c'est une direction basique c'est négatif. C'est représenté par l'arrivée sur ce plot ici. Maintenant, la question est combien de temps nous devons suivre cette direction pour atteindre le prochain vertèx ? Nous aimerions atteindre ce point ici. Donc, qu'est-ce que nous devons faire dans cette direction pour atteindre le prochain vertèx ? L'idée c'est de calculer la distance de l'arrivée à chaque des contraintes. Donc, prenons cet exemple sur la droite où j'ai deux contraintes x1 et x2 et j'ai xb qui est la partie basique de la solution actuelle et c'est la direction que nous suivons actuellement. Maintenant, nous voyons que si nous continuons cette direction, à un moment nous allons violer les contraintes. Si nous allons sur ce point ici, nous allons violer la contrainte de x1 qui doit être négatif. Donc, si nous suivons sur ce point, x1 est négatif. Et si nous continuons la direction et nous allons sur ce point, ici, nous allons violer la seconde contrainte car la valeur de x2 devient négative. Donc, l'idée c'est de calculer séparément pour chaque variable la étape qui doit être pour atteindre la contrainte. Donc, l'idée c'est de prendre chaque variable séparément et de suivre la direction pour voir quand nous allons atteindre la contrainte x1 est égale ou égale à 0. Et nous calculons une alpha i pour chaque variable. Parfois, la direction va pointer dans la autre direction, les chiffres positifs. Dans ce cas, il n'y a pas de contrainte à atteindre. l'alpha i sera à plus d'infini. Mathématiquement, nous aimerions trouver l'alpha i comme si quand nous 移ons du point xb pour la valeur de i suivante la direction db, nous avions la contrainte donc la valeur correspondante est égale à 0. Et si vous réservez cette équation, vous trouverez que l'alpha i est égale à minus xbi Si cette quantité est égale, ça signifie que la direction est égale vers la contrainte et donc, à un moment elle sera égale et la valeur d'alpha sera positive. db est égale, xb est égale, et nous avons le signe minus. Mais si db est égale, et dans ce cas la valeur d'alpha sera égale, ça signifie que afin de égale l'alpha, nous devons aller en arrière. En fait, si nous allons v1, si la valeur de la direction est positive, sans égale d'un constrain. Donc, dans ce cas, si db est égale ou égale à 0, nous mettons alpha i à plus infinity. alors, ce que nous devons faire, c'est d'identifier quel est la première constrain qui est réellement rencontrée. Si nous regardons cet exemple, nous avons un alpha 1 qui nous apprend ici, alpha 2 qui nous apprend ici. clairement, nous ne pouvons pas aller tout de suite ici. Nous devons prendre la valeur principale d'alpha qui corresponde à la première constrain qui est montée sur la route db. Et c'est ce que nous faisons ici. Entre toutes les valeurs d'alpha que nous avons calculé, nous prenons le smallest. Notez que si, de toute façon, tout de ces sont plus infinity, donc, si toutes les components de db étaient positives, ça signifie que alpha q sera plus infinity aussi. Dans ce cas, nous avons trouvé une direction de descent, qui est la direction basique que nous pouvons suivre tant que nous voulons. constrain devant nous. Donc, cela signifie que l'optimisation est unbondé. Et en fait, nous pouvons arrêter immédiatement. Nous pouvons dire à l'utilisateur, que ce problème n'est unbondé, il n'y a pas optimiste. Si le problème est unbondé, il y aura au moins un alpha qui est finit, et donc, alpha q sera finit aussi. C'est le coup que nous allons performer dans la direction. Dans cet exemple, alpha q va être égal à alpha 1. Et en fait, si vous regardez cela d'un point de vue géométrique, nous allons activer cette contrainte. En d'autres mots, la variable x1 va laisser la base. Elle va devenir une variable non-basique. Nous avons décidé de l'activier. Donc, en summary, une iteration consiste en faire deux choses. de la base. Nous avons besoin de sélectionner une direction basique qui est une direction de descent. Pour cela, nous calculons le coste de réduire et nous identifions une variable qui est hors de la base et qui va entrer la base. C'est la variable p. Ensuite, nous suivons cette direction tant que long que nous puissions et, à un point, nous activons une nouvelle contrainte. La variable correspondante va laisser la base. Elle devient 0. Et donc, une iteration du algorithme simplex peut être vu en sélectionnant un variable qui est hors de la base et le mettre dans, et en sélectionnant un variable qui était dans la base et le mettre hors. Geométriquement, cette iteration augmente à partir de ce vertèque x0 et à suivre l'ombre du polyhédron et à atteindre le prochain vertèque x1 dans ce cas. Et maintenant, nous avons un nouveau set d'indices pour la variable basique et nous pouvons commencer de nouveau. Donc, ajoutons des détails importants sur cette procédure. Alors, premièrement, quand nous regardons le coste réduit de la variable non-basique si aucun d'eux n'est négatif, cela signifie qu'il n'y a pas de direction du vertèque actuel et en fait, nous avons trouvé un vertèque optimal et nous pouvons arrêter les iterations. Comme nous avons discuté avant, si la valeur d'alpha q est égal à l'infini, cela signifie que la direction basique pointe vers les valeurs positifs, donc le problème n'est pas limité. Et nous pouvons arrêter les iterations aussi. Il y a un cas qui peut être amusant. Dans la présence d'une solution dégénérée basique visible, il peut se passer que la direction basique que nous avons sélectionnée n'est pas visible. Dans ce cas, le maximum que peut être fait dans la direction est nul, ce qui signifie que nous ne pouvons bouger. En ce cas, c'est toujours important de sélectionner deux variables de la base. Donc, nous prenons une variable non-basique et l'envoyons de la base, et nous prenons une variable basique et l'envoyons de la base. D'un point de vue géométrique, cette iteration de l'algorithme va rester exactement à la même vertèque, car le cours est 0. Mais, d'un point de vue algébri, l'algorithme va bouger avant, parce qu'elle va commencer d'une solution visible basique vers une autre solution visible basique avec un certain nombre d'indices. Pour éviter l'algorithme de cycle, nous devons assurer que nous le faisons d'une manière systématique. Donc, il y a une rule qui s'appelle la rule qui dit que quand vous avez plusieurs candidats pour un variable être sélectionné à laisser la base ou à entrer la base, Nous allons toujours choisir la seule avec le moins index. Et si cette rule est appliquée, Bland a prouvé que l'algorithme va toujours converger, même dans la présence de la solution dégénérée. Le nouveau set d'indices que nous obtenons au final de l'iteration, après que nous avons exchanged le rôle des deux variables correspond à une solution valide basique visible et je vous réfère à l'emma 16.5 pour une preuve qui est trop technique à inclure dans cette vidéo. Le simplex algorithme move de l'un vertèque à l'autre vertèque du polyèdron Il exploite l'expression de l'algebraic de vertices qui sont appelés des solutions visibles basiques. Il maintient à chaque iteration une liste de les indices basiques, donc les indices des variables basiques. À chaque iteration, une variable qui est hors de la base est sélectée afin d'entrer la base. Elle est associée à une direction basique qui est une direction des descentes, parce que le coste réduit est négatif. Cette direction basique est suivante jusqu'à un constrain. Cette constrain sera activée et la variable associée qui était dans la base avant, va laisser la base. Donc nous avons un exchange de variables. Une est sortie de la base et entrera la base et une autre va sortir. Et puis nous avons un nouveau set d'indices et nous sommes prêts à commencer la nouvelle iteration si l'algorithme continue. Il y a deux manières d'interrompre cet algorithme. Nous ne trouvons aucune direction des descentes entre les directions basiques. En d'autres mots, tous les coûts réduits sont non-negatives. Dans ce cas, nous avons trouvé une solution optimale. La autre possibilité est quand nous trouvons une direction où tous les components sont positives. Dans ce cas, le problème est unboundé et nous pouvons arrêter les iterations.